Musique Ce soir c'est au tour de la Ligue Centre Val-de-Loire concernant la présentation du livret interactif du football d'excellence. J'ai eu l'occasion de faire d'autres livres auparavant, d'en faire d'autres dans les semaines qui suivent. Et du coup ce soir ça nous permettra de présenter au responsable de section sportive de la Ligue ce produit qui a été créé par la DTN et la Fédération Française de France. Ce livret interactif en fait est l'émanation d'un ancien livre sur la pré-formation qui datait déjà de 2006. Et du coup l'idée c'était de renouveler un petit peu les contenus et de proposer un autre support. A l'époque on avait un grand classeur pour les responsables de section sportive et là du coup c'est sur un format PDF interactif donc numérisé et qui permet de renouveler un petit peu les contenus, de renouveler un petit peu, d'agencer et d'ordonner un petit peu l'action des responsables de section sur le terrain. Alors en termes de contenu, les responsables de section vont trouver les trois grands procédés que nous retrouvons sur les séances pédagogiques, c'est-à-dire les jeux, les situations, les exercices, et nous avons essayé de mettre en place une programmation, de montrer les nouveaux principes et faire en sorte d'ordonner un petit peu tout ça et de leur proposer un contenu qui devrait être un peu différent et d'avoir une pédagogie adaptée en fonction des procédés, tout simplement. La première étape a été de s'appuyer sur l'existence, c'est-à-dire le formidable travail qui avait été fait en 2006 et même avant sur le classeur de la pré-formation. Et après derrière ça a été d'ajuster, de repenser un petit peu les séances, de remettre un petit peu le contenu au bout du jour. Et du coup 22 mois effectivement c'est très long, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges et beaucoup de réflexions sur le fait de produire quelque chose d'utile, efficace, football comme on dit, et qui permettrait aux responsables de section d'avoir une utilisation très facile, très lésée et très pratique, très terrain.